L'Algérie est reconnue aujourd'hui officiellement comme un régime autoritaire. L'économiste Intelligence Unite vient de publier son rapport 2020 sur la démocratie dans le monde. Et l'Algérie est classée parmi les pays ayant subi une inquiétante et alarmante régression. L'Algérie est, désormais, officiellement classée dans la catégorie des pays dirigés par un régime autoritaire, la pire catégorie des pays épinglés pour la dictature de leurs dirigeants et l'absence des libertés publiques pour la population locale. L'économiste Intelligence Unite a confirmé dans son rapport que l'Algérie a perdu son statut régime hybride et elle est, désormais, qualifiée de régime autoritaire. A l'échelle africaine, l'Algérie est, désormais, classée parmi les 25 régimes les plus autoritaires du continent. Cette régression témoigne de l'ampleur de la dégradation des libertés publiques en Algérie et du renforcement de la répression politique par le régime algérien. Les emprisonnements successifs des activistes du Hirak ou des journalistes indépendants ainsi que des opposants politiques ont fini par convaincre la communauté internationale du caractère profondément nocif et dangereux du pouvoir algérien. Un pouvoir qui assume, désormais, le verrouillage du champ politique et les restrictions sévères imposées aux libertés individuelles et publiques. Pour rappel, l'indice de la démocratie de l'économiste Intelligence Unite donne depuis 2006, un aperçu de l'état de la démocratie dans le monde entier pour 165 États indépendants et de territoires. Pour ce faire, il se base sur cinq familles de critères à savoir, le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, et la culture politique. Les pays sont ainsi classés selon quatre types de régimes que sont, pleine démocratie, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. Les démocraties pleines, qui ont un indice supérieur à 8, les démocraties imparfaite, qui ont un indice compris entre 6 et 8, les régimes hybrides, qui ont un indice compris entre 4 et 6 et enfin les régimes autoritaires, qui ont un indice inférieur à 4. Sous-titrage Société Radio-Canada